reggae.fr une interview hebdomadaire j'ai envie de dire une fois par semaine c'est ça et aujourd'hui donc hebdomadaire c'est une fois par semaine mais aujourd'hui j'ai deux invités ce qui n'empêche pas ce qui n'empêche pas on respecte la règle de 3 nous sommes au pied de la maison de la radio que vous ne pouvez pas voir c'est pour ça que je le souligne voilà le décor est très brumeux derrière un décor un peu montagnard finalement oui d'ailleurs d'où le bonnet donc cincemi a mike et riquet comment vous allez les gars écoute super bien super on est dans notre rêve tu vois on tourne au thé tranquillement mais on est bien ça n'empêche pas d'être là bon pied bon oeil de bonne humeur c'est ça alors là vous n'êtes que deux mais dans le groupe vous êtes au moins 12 c'est ça c'est à peu près 11 sur scène 12 dans le groupe 16 heures tournées en ce moment non 18 dans le bus tout le staff est doux aux équipes donc j'ai un peu les porte-parole mais il ya toute une équipe qu'on big up derrière et si on joue aujourd'hui c'est parce qu'il ya un double événement alors un événement premier qui vous concerne tous les deux voire les 18 un événement second qui te concerne plus toi vu que c'est toi qui l'a écrit mais tu as écrit la préface qui est derrière donc c'est pas une préface mais en tout cas quatrième de couvre voilà quatrième de couvre qui est le bouquin de mike mais en tout cas et raconte la vie des 18 donc finalement l'un dans l'autre on s'en sort bien alors commençons par l'album qui s'appelle à l'échelle d'une vie qui sort le voilà il est là jaune comme votre thé citron on est raccord on se titre ça sort le 26 avril 2019 c'est à dire dans dix jours exactement je sais je saurais pas dire le combien tiens c'est de vos albums parce qu'il y en a eu beaucoup en fait je suis pas ça je dirais le 10e 7 ou 8e album studio dans la live on doit être autour du 10 ou 11e album donc les gars taff il ya quand même eu dans tout ça pour le savoir dix disques d'or ouais c'est quand même ça veut dire que là tout de suite tu es dans une problématique d'espace pour les poser maintenant quand on a un je trouve toujours où le mettre tu vois à 10 quand même ça fait beaucoup j'ai vu d'ailleurs une photo je crois que c'est peut-être dans ce bouquin la photo ou le peut-être c'est le premier le seul disque d'or en feuilles de banque je t'explique pas comment on était déçu je crois que tu es gama ton premier disque d'or en avait 24 ans et c'est doré le truc classique comme la maison de disques a trouvé ça génial un disque d'or en feuilles de ganja et là tu te dis ok ce soir je vais le faire mes parents ça fait sérieux traditionnelle les enfants qui vont l'amener à l'école pour les exposer le disque d'or de mon papa effectivement il ya deux quelques featuring maccabi gizmo et balik et pas de cause c'est ça et il ya un bonus alors ça je le montre vous ne le savez pas quand c'est mis comme ça mais une fois que vous l'avez acheté je peux le dire on ne peut pas dire tu veux dire à l'intérieur qu'est ce qu'il ya il ya un bonus pour avoir un morceau en plus que qu'on donne l'autre j'imagine ouais tout à fait c'est sûr qu'est sur le site etc on fait plein de choses en ce moment avec le site donc voilà là il ya un bonus en plus après même sans l'album en ce moment sur le site internet si tu laisses son adresse tu reçois dix titres de sincé gratuitement les vieux titres des remis des sites et qui posent sur des ridings jamaïca pas des trucs qu'on n'avait pas envie d'offrir en ce moment on fait bouger le site voilà donc en ce moment où il se passe des choses allez voir le sur site il ya des trucs à qu'on va vous envoyer si vous laissez votre adresse il ya sûrement les liens pour les albums à vous procurer tout à fait en digital en cd ou en vinyle parce qu'il ya une sortie vinyle exacte parce que c'est déjà fait donc c'est aussi disponible en vinyle et il ya également toutes les dates de la nombreuse tournée les nombreuses dates de la tournée plutôt on a dans ce sens là c'est mieux j'ai payé de chambre et j'ai payé de chambre et je me suis abstenue qui a démarré il ya le 13 me semble-t-il ouais on vient d'attaquer donc il ya une semaine et je vais faire une petite mention avant qu'on en parle plus plus amplement de cet album de la pochette nicolas keramidas un big up nico et je pense un modeur de bd c'est ça c'est un auteur de bd c'est un grenoblois comme nous ça fait des années qu'on sent la la taux il a d'ailleurs fait tout à l'intérieur d'arrivée les petites tiens comme par hasard j'ouvre au milieu et je tombe là dessus tu vois qu'il ya un beau cheval de bataille depuis longtemps quand même le combat contre la pensée unique le fait des autres et autres aujourd'hui voilà et autres et pas que en france mais je sais que vous êtes toujours été très militant sur ce sujet l'ouverture d'esprit le droit à la différence à plein de trucs à le droit à la différence je crois qu'on l'est encore plus aujourd'hui où les réseaux sociaux ont tellement permis à ces gens là de s'exprimer encore plus facilement à nous tous de pas les laisser seuls occuper ce terrain là on persiste c'est aussi un petit peu un combat de base du reggae social je veux dire le reggae c'est quand même un truc de militants c'est un truc pour le les droits des gens ça s'adapte selon les pays évidemment en france qu'en jamaï qu'on ne va pas pour les mêmes choses mais on chante pas les mêmes réalités mais mais avec le même fond mais l'essence du combat est la même tout ça s'est produit par ainsi car le bouquin on en parlera après mais je le montre il est là voilà écrit par mike et on a nos deux l'ascaire derrière évidemment souvenir d'asensi mia j'ai trouvé d'ailleurs ça bien ce titre parce que ça aurait pu être souvenir de mike face une manière de pas se mettre en avant qui vous correspond parce que je sais que vous êtes des gars assez humble machin et un souvenir d'un sensi mia c'est qu'en fait c'est toi qui écrit mais ça pourrait être n'importe lequel d'entre vous c'est souvenir d'un sensi mia parmi les autres comme tu dis puis ça rajoute un truc c'est que c'est l'idée c'est pas les souvenirs d'un sensi milliard c'est à dire que mes souvenirs à moi bien sûr il ya énormément de points communs avec les souvenirs de l'exemple la chute dans le port de l'ouméa oui ça y'a que moi je suis tombé les autres l'ont vécu mais pas vécu différemment différemment quoi on l'a aidé à sortir et tout ça s'est produit par eco prod qui est donc eu ta boîte de prod que tu as monté il ya quelques années 10 ans maintenant 10 ans qui produit ce scud qui est distribué par baco et qui produit aussi le bloc c'est une boîte de prod mais d'édition pas que musicale on cuisine en interne plein de petits plats différents j'aime bien j'aime bien le concept et c'est aussi une célébration moi je trouve que toute votre aventure finalement c'est une célébration de c'est un hymne dans l'amitié vous êtes amis d'enfance pour ceux qui savent pas assez une grande histoire d'amitié vous connaissez depuis petit petit les autres vous avez connu moins petit mais petit quand même on avait 13 14 ans les autres nous on avait neuf dix ans les autres 13 14 pour la plupart c'est c'est profondément une histoire d'amitié avant toute chose une aventure humaine et elle se déroule dans le cadre de la musique mais c'est avant toute chose une super aventure humaine est ce que finalement ça c'est pas justement le rêve qu'on peut souhaiter à tout le monde de réaliser le fait de finalement bosser avec avec ton ami d'enfance pour gagner ta vie tu imagines avec un travail c'est un luxe immense après c'est un truc que tu que tu entretiens au fil des années mais c'est pas facile tous les jours non plus ouais mais puis justement tu te rappelles toi tu vois comme le boulot même quand tu pars en vacances avec des potes quinze jours c'est pas toujours simple là nous on est on vit ensemble depuis 30 ans il faut prendre soin de ça de se rappeler le truc important c'est notre amitié les uns vers les autres etc donc ouais c'est un travail aussi justement le fait d'être amis des fois ça enlève des barrières donc c'est des positifs mais c'est aussi dans le négatif le fait que des fois on prend pas de filtre peut-être pour dire les choses quand on veut gérer ça on parle beaucoup on parle beaucoup on parle beaucoup on parle beaucoup on écoute beaucoup on réfléchit beaucoup enfin c'est un truc central dans notre aventure on a tous eu des moments de moins bien dans l'aventure extra mais le dialogue l'écoute de l'autre l'empathie on a appliqué à notre micro société ce qu'on rêve de voir appliquer plus souvent à la hauteur de une société donc si tu parles de dans tes chansons de respect et de tolérance applique déjà dans ton petit cercle autour de toi ça fonctionne depuis 30 ans ça fonctionne pas mal je précise pour ceux qui nous suivent aujourd'hui que dans l'amitié tu n'es point du tout brimé par ton ami c'est lui qui parle beaucoup voilà absolument pas parler plus que toi toi sur scène tu es plus explosif voilà c'est un tandem qui voilà vous avez trouvé votre vitesse de croisière on n'est pas du tout dans une amitié esclavagiste absolument pas brimante il me prive de rien du tout moi je me régale à le regarder parler et à défendre j'adore parce que j'ai assisté tout à l'heure à l'intervue que faisais un petit peu avant chez casa et j'ai l'impression que effectivement toi des fois tu le regardes avec admiration tu as g ce côté tu regardes ton pote tu fais ah putain mais lui quand c'est un phénomène je te jure que ce que tu as en train de dire mais 30 ans après j'ai toujours cette admiration et on sent cet amour mutuel aussi dans vos yeux quand vous parlez l'un de l'autre quand vous regardez moi j'ai super fort c'est clair je suis assez fan de ce genre de truc quand j'ai fait beaucoup de sport d'équipe et j'aime beaucoup cette franche camaraderie on va dire voilà donc 30 années d'existence alors j'ai pas su vraiment la date exacte de début de celle simila parce que sur internet on trouve deux dates on trouve 90 ou 91 il est à l'occasion d'une fête de la musique c'est à dire tu en parles d'ailleurs dans ce c'est le premier chapitre au premier chapitre les concerts de ce livre alors donc c'est un nouvel album moi je suis pas expert non plus de votre carrière je vous dis franchement c'est tout à fait mon mon style j'ai toujours moi à l'époque j'ai écouté pas mal le premier album grâce à mon ancien beau frère qui était très très fan donc on a pas mal écouté en voiture et j'avais trouvé ça très très rock en fait comme reggae alors ça devait être deuxième album le premier gars qui a donné cette résistance peut-être c'est le deuxième enfin moi j'ai trouvé ça très rock pour moi alors moi je connais rien au rock salaire donc du coup c'était ça aussi un petit peu de lui qui m'avait rebuté maintenant comme on en parlait hors caméra moi je sais reconnaître le travail de professionnel on s'était déjà rencontré dans d'autres émissions radio est des gars sympathique avec qui on peut parler et après moi j'ai écouté j'ai trouvé ça je trouve ça très bien tu vois c'est vrai que c'est pas mal après j'écoute vraiment peu de reggae aussi france on va dire chez moi d'ailleurs j'en joue tellement que j'écoute peu de reggae finalement à la maison j'écoute beaucoup de hip hop des soldes de funk on se disait la dernière fois si nous on n'avait pas joué dans cette semilla est-ce qu'on écouterait c'est une semilla je suis même si vraiment pas sûr nous on est passionné par le reggae jamaïcain j'adore faire cette musique avec sincé mais mais si je vais pas dedans est-ce que c'est ça que j'écoute mais je crois pas je comprends ce que tu voudras un truc hybride après on a énormément de plaisir à le faire mais voilà je suis pas sûr que ça s'adresse à des amoureux de reggae ça s'adresse un public qui accroche à sincémiya en tout cas j'ai pas écouté tout le disque ça c'est sûr j'ai écouté au début donc là j'ai réécouté que c'est une simia que finalement j'ai pas écouté depuis quelques temps et j'ai trouvé ça en termes de reggae j'ai trouvé ça très intéressant c'est très moderne ça sonne un peu uk je sais pas c'est une définition que vous acceptez ou pas moi j'ai trouvé que ça me rappelait un peu ne pose pas de souci le reggae à l'anglaise je trouve qu'il y a un truc différent tu vois en dehors des textes moi je parle de la musique j'ai pas trouvé que ça sonne reggae français dans la musique ça sonne toi n'a plus n'a pas trouvé que ça sonne et français ça que t'as dit ouais ça me va parce que c'est dans la musique ça me pose pas de problème si ça sonnerait et français mais moi non plus voilà moi j'ai l'album là non moi j'ai trouvé que cet album là le son derrière il sonne pas non plus j'américain pour moi il sonne anglais alors peut-être le bourre de gens qui diront dit des conneries moi c'est comme ça que j'ai ressenti tu vois les en plus moderne mais moi ça m'a rappelé les stilpol c'est le truc un peu de cette époque là que de compliments non mais là 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 des points je vais aller jouer à grenoble les gars et enfin tout cas musicalement si tu dises le côté moderne parce que c'est la voie c'est hyper moderne un peu anglaise mais elle est hyper moderne il ya même un morceau que moi je qualifierais de dancehall je sais plus qu'elle c'est mais je disais d'un moment donné je dis soit l'épreuve du temps sur les épaules à géant mais je pense que l'épreuve du temps bref en tout cas il y en a qui sommes dancehall même d'ailleurs ton beau je vais dire tous les deux parce que toi j'ai l'impression que tu chantes plus t'es plus dans le blanc champ que mike mike des fois j'ai l'impression que c'est du chant mais que ça pourrait être un peu parlé oui moi je suis plus dans le champ et oui ça oui quand tu définirais ça tout très chanté c'est très souvent pour lui quand cher des trucs chanter moi j'ai moi j'aime sa voix chanter moi je me promets sur le même jour limite tu scandes tu vois ça pourrait être ça c'est lui qui me pousse à vas-y pose lance là vous pose de on s'amuse il ya un clip qui est sorti qui résume bien cet album et qui résume bien votre état d'esprit et tout ça c'est s'appelle et si donc ça c'est un clip mais c'est sorti donc vous pouvez le voir dedans ça mélange des gens du milieu je fais un big up à mon camarade à chair il ya pas cher dedans il ya resident aussi il ya d'autres gens que j'ai reconnu ma ligue et voilà j'ai pas tout le monde en tête nattigeant il me semble bref il ya aussi des gens qui sont sûrement des inconnus sûrement j'ai l'impression des gens de votre famille aussi à des moments donnés il ya un petit peu de famille à mon père c'est ce qu'il me semble je vois mon père je vois les enfants de karine et puis d'un inconnu c'est la même démarche que ce que je faisais tout à l'heure sur internet on a dit aux gens qui nous suivent si vous avez envie de envoyer vos trucs on vous mettra dans le clip mais ça on a plein de gens qui avaient juste envie de mettre leur sourire mais c'est une bonne participation ça crée un truc tout simple mais mais voilà des gens qui vont faire passer des bonnes et alors il m'a semblé dedans qu'il y avait un couple gay aussi ça pourrait interpréter comme ça il ya deux mecs qui sont qui ont une tendresse qui a l'air un peu plus que amicale ou familiale alors maintenant peut-être que je pense que tu parlais tu parles de gizmo et d'un édito de trio qui ne sont pas gays en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu mais si ça avait été le cas mais du coup j'ai trouvé ça intéressant parce que je pensais que donc que c'était désolé les gars ne prenait ça pas mal j'ai dit ce que j'ai ressenti c'est de l'amour en tout cas en voyant ça donc justement ça prouve que c'est un amour sincère si j'ai même pu interpréter ça comme un truc comme un couple et du coup je trouve ça bien dans un milieu où c'est un petit peu fin ça correspondait bien votre cheval de bataille qui est sur l'ouverture et l'amour de son prochain et la liberté etc enfin dit que ça m'a pas étonné il y aurait eu d'autres gars s'arrêter dans l'équipe de boujou banton je ne serai dit qu'est-ce que se passe derrière tu l'aurais pas vu voilà mais vente vous s'en a paru n'est pas étonnant voilà donc ce clip il est à voir et il résume bien justement tout ce que je viens de dire votre attention générale l'état d'esprit de cet album qui est finalement la bonne humeur j'ai déjà un peu de bonne humeur quand même on veut ça comme c'est sombre autour allez allons chercher le un peu de soleil et justement tu parles de soleil et on parle de bonne humeur ça me fait penser au sony day qui est un morceau en featuring avec maccabi maccabi qui est un gars que vous connaissez depuis longtemps ce qu'il avait déjà fait un feat avec vous il ya une vingtaine d'années au moins deuxième album voilà et sony day qui en fait un un amour du reggae on va dire mais pas que un amour de la vie en règle générale voilà et qu'en fait le reggae c'est une façon d'être de bonne humeur un peu tous les jours pour synthétiser et simplifier mais c'est ça mais je crois qu'il a une bonne explication j'aime bien comme on fait à la base ce morceau il est né on partait en centre système c'est ça tous les deux avec avec boris à l'époque et dans la voiture je sais pas pourquoi je fredonne ça sur un rythme que boris joue et l'idée vient de ta il fait super beau et on va jouer du reggae soit franchement c'est une belle journée et l'idée vient de ça chaque fois qu'on a de la chance même s'il neige demain nous on va se lever en fin de la ziq ça c'est encore une journée ensoleillée une journée ensoleillée m'ont privilégié de vivre ça depuis 30 ans après ce morceau là il parle de ça d'heure donnez nous juste une scène des micros nos amis pour nous c'est le bonheur on est des les privilégiés est ce qu'on peut voir ça aussi d'une manière en dehors des histoires de foi et des croyances qui sont propres à chacun mais une manière de comme on dit en anglais de giftings tu vois que ce soit à dieu ou à la vie on n'arrête pas mais on n'arrête pas moi j'ai pris comme une chanson de remerciement aussi par rapport à tout ce que la vie nous offre quoi et ça et non on passe notre temps à dire merci ricky passe son temps à dire merci on est trop chanceux on est trop chanceux donc merci la vie merci les gens qui nous permettent de vivre tout ça mais merci je ne sais pas pas toi on vient merci un fou quand je te dis on est des privilégiés il ya douze merci en point de suspension derrière clairement et l'autre morceau avec maccabi c'est faille d'aime moi j'ai trouvé ça c'est logique parce que je me rappelle quand j'étais jeune il y avait un morceau de maccabi qui s'appelait je sais plus comment mais qui était le national raconte en anglais du coup bah j'ai trouvé ça très logique que celui-là soit fait avec lui quoi c'est c'est un truc qu'on aime bien chez maca le très engagé sur certains sujets mais aussi plein d'humour sur d'autres plein de vie le mec il n'est pas dans les clichés donc là c'est bien il est sur deux morceaux différents qui sont de deux couleurs très différentes et oui mais ce morceau je savais que lui rebondirait dessus facilement d'ailleurs je trouve qu'un petit parallèle intéressant entre vous et lui parce que lui dans son style bien sûr mais lui c'est quelqu'un c'est un ovni un peu dans le dans le paysage musical avec et des anglais c'est un gars qui a toujours été très social très humoristique sur plein de trucs j'adore ça qui est militant dans ses pensées à lui alors lui rendement en ce moment il dans son truc de militantisme de végétarien avec ses recettes ces machins et tous que je n'ai jamais ses clips sont hyper bien fait enfin moi je trouve que voilà donc c'est des registres est différent mais je trouve que vous avez un peu le même truc d'être vraiment à part et finalement de continuer à tracer la route j'imagine que vous avez dû faire face à plein de critiques dans votre vie surtout peut-être au début une fois que c'est confirmé c'est déjà plus facile mais j'imagine qu'au début ça n'a pas dû être facile alors je crois qu'un passage dans le bouquin où tu dis ça le gars se foutait de notre gueule en disant je sais pas quoi pour la première date tu as eu beau coller des affiches je sais pas les critiques oui et je te dis pas qu'elles font pas mal des fois mais mais souvent c'est tu dis les gens ne savent pas de quoi ils parlent ouais les mecs qui disent qu'ils font du reggae non mais non on fait juste notre musique ouais les mecs ils connaissaient rien mais ta gueule tu sais pas ce que j'écoute dans il y a plein de trucs tu dis bon à la limite il y a tellement de critiques qui ressemblent à rien par rapport à ce qu'on est qu'avec le temps et l'expérience tu vas prendre à dire bon est-ce que est-ce que mes proches ça va comme je me comporte vous ça va bon bah alors après les jugements des autres tout va bien quoi le regard du miroir et des proches le reste en tout cas pour les puristes du reggae je peux comprendre que l'enfant aussi pas où les paroles ils aiment pas ou la façon de chanter ils aiment pas maintenant quand vous allez écouter ce ce que nous a peut-être toujours le même avis sur les paroles par contre au niveau de la musique là on peut pas dire que c'est pas du reggae ça joue très lourd derrière ça je n'ai très lourd ça joue ça joue vénère d'ailleurs j'ai hâte de voir ce que ça donne sur scène une petite date à paris on annonce qu'à lisez montmartre au mois de novembre 21 23 enfin quelque chose comme ça novembre 23 novembre un peu moins de six mois à la rentrée à l'automne voilà quand les feuilles tombent les paroles s'envoleront donc il est là et bref en tout cas pour les parisiens venez et pour les autres qui ne sont pas parisiens aller sur le site c'est quoi le site c'est obligé ils viennent à vous donc allez voir et vous m'en direz des nouvelles de comment ça joue sur scène voilà donc ça c'était pour les deux morceaux avec maccabi le premier morceau qui est aussi le titre de l'album qui est marqué en bas à l'échelle d'une vie d'ailleurs le dessin je trouve intéressant parce que ça représente un peu l'évolution musicale du support du support musical ces dernières années donc un peu alors pour les jeunes évidemment ils vont pas comprendre mais pour votre génération au prof effectivement on a eu les cassettes les cd le petit ghetto blaster qui a d'ailleurs un double cassette je me rappelle c'est l'actualité à regarder dans les détails on faisait les petites compilations qu'on était jeunes là-dessus on se compilait les meilleurs morceaux de la cassette le vinyle donc ça qu'on a connu ça qu'on n'a pas connu mais qui effectivement un objet important pour moi on était son voiture sur les disques c'était la voie de 100 mètres machin la voie de 100 mètres je sais même plus comment ça s'appelle les marconi ça s'est pas connu ça se termine par phone pas hygiophone mais ça a un nom cet appareil je sais plus comment enfin bref le lancêtre de la platine vinyle et maintenant avec les clés usb qui sont le support musical aujourd'hui donc à l'échelle d'une vie c'est alors qu'on voit le titre comme ça on se dit que ça fait un peu bilan on fait le bilan un peu quand on regarde profondément qu'on écoute album non c'est plutôt un message encore une fois d'amour par rapport à la vie est ce que la vie nous réserve les surprises presque un message d'optimisme c'est compliqué d'être optimiste en ce moment mais dans ce morceau là on raconte juste qu'on a vu tellement de choses incroyables dans nos vies des choses que vraiment jamais on aurait pu penser que ça allait exister internet on en parlait mandela président que voilà on se rend on dit mais il ya de l'espoir on a vu des trucs qui était impossible et qui sont devenus possibles qui nous dit que demain on verra pas d'autres trucs aujourd'hui nous paraissent impossible pour que j'avais noté un message d'espoir et un message de patience aussi pour la jeune génération les trucs il avait encore une fois l'exemple de mandela ça a été un bon combat pour le finalement le médecin président de son pays tout en tout en pardonnant à ceux qui l'ont quand même niqué sa vie c'est j'ai retenu à un message d'amour et quand même ouf non ça a quelques humains qui sont quand même un jour ils sont capables de ça le gamin et 28 ans en prison donc j'imagine qu'à l'époque c'était pas non plus la prison défendue par amnesty donc tu as dû avoir la torture les mauvais traitements et les brimades et compagnie et le gars réussi à pardonner le gas sort il n'y a ce qui est pas d'émeute à apposer le pardon et incroyable donc à l'échelle d'une vie et moi ce que j'aime bien dans ce titre c'est que finalement alors je prends votre nom à vous c'est une simila qui est quand même un nom totalement illégal quand vous l'avez créé là on avance vers une légalisation du patronyme quand même c'est à dire qu'à l'échelle d'une vie dans quelques années voile rapproche petit à petit à votre nom il sera il sera plus interdit tu vois ça sera plus tabou c'est nous j'imagine que quand vous avez commencé que ce nom là jamais vous vous êtes dit ah non non on se dit bien est-ce qu'on n'a pas fait une grosse connerie mais mais non à l'époque et puis même il ya juste cinq ans on voyait bien mon france avance doucement il ya quelques temps pour une copine pour des raisons de choix je suis dans un magasin acheté du cbd déjà trouvé ça foule donc ça avance peut-être que dans quelques années tout ça sera totalement légal accepté peut-être même compris donc ça résume bien le phénomène justement à l'échelle d'une vie pour ceux qui n'avaient pas encore compris voilà c'est vrai que j'ai pris cet exemple pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agissait d'avoir pris cet exemple la voie les gens sont souvent soit moi j'ai beaucoup fumé mais j'ai arrêté il ya quelques années et voilà les jambes a évidemment pensent toujours que tu vois mais ça c'est le délice faciès c'est l'image voilà qui est un combat que dont vous battez aussi j'ai pas que vous pouvez prétendre à combattre puisque moi j'imagine que tout à l'élox les machins les trucs le reggae c'est on est dans les clichés les plus cinq six milliards j'imagine que vous avez dû en voir toute vie les trucs après profil ou pas c'est pas le problème mais j'imagine que des gens ont mis ça vachement en avant sur vous après nous on s'est mis tout seul dans le cliché on était jeune tu vois j'ai une petite question par rapport à ça ouais par rapport au nom justement alors moi je vous dis je suis pas expert de votre carrière mais j'ai pas l'impression que justement l'herbe était un de vos cheval de bataille premier est-ce que c'est voulu est-ce que c'était déjà dans le nom donc vous vous êtes dit ça suffit est-ce que vous vous êtes dit alors moi je suis tout à fait partisan je veux dire de ça est-ce que pour moi c'est pas forcément le truc le plus important c'est important de défendre ça comme toutes les libertés mais je pense que les trucs qui sont plus importants comme l'amour les racisme tout ça je pense qu'il y a des trucs plus importants mais on a fait deux morceaux je crois sur notre parcours 1 sur le premier album qui milite pour la légalisation et puis surtout qui fait le parler entre les lois et la réalité deuxième album déjà il ya un autre morceau mais qui est plutôt pour dire c'est pas c'est pas le cheval de bataille absolue enfin si c'est la légalisation de la grande place est plus important que l'emploi des gens qui n'ont pas de quoi manger il ya un truc qui marche à l'envers donc non faut pas se leurrer il ya plein de combats à mener ça n'empêche pas de mener le maximum de coups d'affaires c'est même pas le truc mondial à l'échelle de la planète non moi je suis d'accord des questions qui me venaient comme ça mais on attend la réponse d'accord et un autre morceau que j'ai bien aimé qui s'appelle vie ma fille ça j'ai vu dans le communiqué de presse que c'est un morceau qui a été écrit en suite des attentats la nuit des attentats j'ai dû battre je trouve intéressant ce que tu dis par rapport à ça je ne sais pas si j'ai lu dans le livre ou dans le communiqué de presse mais tu dis un truc qui est super intéressant tu dis au début j'ai commencé à écrire des trucs très véhément vachement pas dans la vengeance mais colère ou à la colère et en fait après je les retourne et c'est devenu cette chanson et qui est finalement une manière plus intelligente de qui paye plus et qui en plus je pense reste plus dans le temps de dire ma vie ma fille qui est en fait un message de plus d'amour et de nous laissons pas à battre même si ça arrive justement la meilleure réponse est pas forcément de se venger ou de faire des trucs ou de rester chez soi à quoi très c'est de c'est de continuer à faire ce qu'on aime et en le faisant encore plus après c'est ce que tout ce que tu dis est vrai mais c'est encore plus simple je le dis au début du morceau j'ai réellement le soir du bataclan écrit toute la soirée des morceaux plein de colère tris colère tris colère et le matin je font chériqué en disant vas-y on prend une guitare on chante et on discute de nos enfants et puis du choc qu'on vient de prendre en plus le bataclan on y a joué sept ou huit fois dans notre carrière on discute de ça avant de chanter des trucs plein de colère et en parlant on parle de nos enfants etc et finalement on chante pas du tout les trucs plein de colère et en cinq minutes on écrit un truc tout simple sur vas-y ma fille souris encore à la vie souris encore plus si tout est flou dehors vas-y toi apporte apporte de l'amour à tout ça le morceau l'écriture est très simple c'est juste face à tout ça mais on aime et on aime encore plus fort on aime encore plus la vie on aime encore plus les gens venez on fait cette démarche là c'est la résistance à cette connerie là elle est aussi là dedans dans cet amour de la vie d'être je veux pas que mes filles elles sortent plus parce que ce genre de choses est possible maintenant bien vie 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 encore vie plus fort profite de chaque instant enfin le morceau est tout simple mais ouais réaction et est-ce que c'est pas aussi une manière de de dire que en fait belle le bonheur des enfants enfin la magie du fait d'avoir des enfants c'est qu'en fait n'importe quel truc qui t'arrives en quant à ton enfant qui te regarde même les mauvais trucs tu peux les oublier ou tu sais pas ce que je veux dire les enfants c'est toi les enfants ça a doucement ça enlève la colère ça c'est une force énorme de vas-y baisse pas la tête relève la tête tu te dois ça quoi est ce que dans cette chanson aussi on peut aussi voir une certaine responsabilité du monde qu'on laisse à nos enfants dans le sens où je dis pas qu'on est directement responsable du terrorisme mais c'est l'histoire aussi qu'a fait qu'on en arrivait là je pense qu'il y a eu les colonisations n'a rien arrangé tout plein d'après ça justifiant rien mais mais c'est quand même une succession de trucs et est-ce que philosophiquement parlons on peut se dire que enfin cette chanson c'est aussi une manière de dire on est tous un peu responsable du monde on va laisser à nos enfants que ce soit ce niveau là ou pour l'environnement pour lancé c'est marrant c'est pas dans ce morceau là qu'on le dit on le dit dans tout le bonheur du monde je sais pas quel monde on vous laissera on a fait de seulement parfois j'ose espérer que ça suffira pas à sauver votre insouciance et pour le reste je me dois de vous faire confiance c'est ce discours là c'est le discours de tout le bonheur du monde du monde merde on vous laisse un monde dans un drôle d'état dans tout le bonheur du monde on dit que votre chemin évite les bombes c'est tout le monde le thème c'est ça c'est un père qui voit le monde qui va laisser à ses gosses je souhaite tout le bonheur et votre chemin évite les bombes parce que tout ce que tu as dit là sur cette part de respecter c'est tout le monde c'est parce que ce morceau là il a été repris moi du corps des gamins maintenant mais mes enfants qui connaissent pas l'âge de coller de ces signes à toute façon par contre ils connaissent ça parce que les kids united ont repris quoi donc c'est assez bon ce morceau il vit dans l'aventure c'était un gros tube au-delà même du centi milliards et du reggae je veux dire ça c'est un truc oui d'ailleurs le premier en lui est pareil et le morceau en lui-même il est que c'est plus une balade moi c'est plus de la chanson française avec une vague sonorique de reggae mais ça s'est passé au panthéon des non j'ai pas dire panthéon parce que c'est pour les grands hommes quand ils sont mers donc ça voudrait dire que le morceau est mort il est vivant mais c'est plutôt dans le patrimoine le morceau le plus diffusé en radio la musique française quoi de ceux des dernières années c'est le morceau le plus diffusé en radio c'est complètement fou c'est un morceau ça va rebondir sur mon truc d'après qui finalement résiste à l'épreuve du temps je suis là pour l'instant oui et du coup j'ai retrouvé mes notes c'était à l'épreuve du temps que j'avais été comme un morceau d'un sol voilà et donc là tu j'avais une petite question évidemment très facile qu'on a déjà dû vous poser mais ma question était la suivante est ce qu'on peut dire que c'est une simila est à l'épreuve du temps je pense que oui pour l'instant oui bah oui oui visiblement pour l'instant oui et c'est parce qu'on est des chanceux et que la vie pour l'instant est cool avec le niveau santé mais oui visiblement pour l'instant oui parce que je pense que vous avez aussi fait les bons choix et qu'il ya un moment donné c'est aussi le leur c'est ça aussi la question après c'est comment est-ce qu'on reste à l'épreuve du temps c'est quoi c'est une manière de s'inspirer c'est maire d'être en phase avec la société c'est une manière d'être toujours ouvert d'esprit d'aller vers les gens est-ce que vous pensez que justement le fait d'être un gros groupe donc vous tournez dans des conditions qui sont certes sûrement mieux que beaucoup plein de chanteurs mais qui sont pas non plus des conditions de ouf par rapport à ça je mets en parallèle à un gars qui est tout seul il ya un gars qui est tout seul qui a autant de succès que vous forcément ça coûte moins cher c'est qu'on est que vous êtes 18 donc le gars peut-être voyager on a vu que ceci cela machin peut-être un peu plus de luxe on va dire vous vous restez dans un truc d'un tour bus ça reste certainement voilà vous restez quand même en mode tour bus quoi ça va ça fait 30 ans vous fait le tour de tour de france et d'europe en bus j'ai même si le bus il est grand luxe quand même dans un bouquin en allemagne machin je crois que c'était en train de dormir entre qu'est ce qui se passe machin moi je dors les gars tu dors mais tu vas descendre les autres ont dangereux voilà les autres ils ont pas vraiment dormi tu dis disons les yeux un peu rouges je sous-entends qu'ils ont fêté un petit peu plus tard voilà donc tout le monde se retrouve dehors bon bah voilà tabou est scène similien ou qui que ce soit il ya un moment donné même si tu es dans ces cas là tu es au fin fort de l'allemagne 3h du matin ça craint de l'autoroute et dit putain ça c'est un secret est-ce que ça c'est aussi une manière de garder pied avec la réalité ce fait d'être en bus donc ça veut dire que c'est arrêt dans les stations service que forcément tu te fais reconnaître donc que tu parles aussi avec les gens parce que je vous imagine pas fermé tout ce que tu dis dans l'épreuve du temps j'exprime le côté tout ce qu'il ne faut pas faire pour justement ne pas réussir à pas enfin tout ce qu'il faut faire pour ne pas passer l'épreuve du temps j'ai vu tellement de chanteurs prendre le melon en deux ans ça n'a aucun de nous n'a inventé de vaccins contre le sida l'extérieur on fait juste des chansons donc quoi que l'épreuve du temps elle est pas non des certains banques je me sens pas artiste on est certainement que c'est c'est tous ces trucs là qui conclure mais jamais sans aller tu t'emballes pas tu t'appliques pour que les gens je crois qu'on n'a jamais fait un concert à l'économie dans notre vie on a fait des concerts plus ou moins bon mais les mais tu sois malade ou pas malade les gens en face ils ont payé ils n'ont pas besoin de savoir que t'es malade t'es à fond quoi qu'il arrive enfin on a toujours donné le meilleur je crois que c'est ça qui fait qu'on passe le et c'est un métier où on a vu beaucoup en fait je l'ai vu produire des groupes c'était des jeunes groupes et on va pas donner de nom mais qui avait vraiment du talent et qui n'ont pas pris le temps de l'écouter ou vu qu'ils avaient du talent ils ont marché un certain temps et il passait qu'en marchant ils allaient passer l'épreuve du temps mais c'est pas comme ça que ça marche il faut faire gaffe il faut faire attention à tous il y a du boulot c'est sûr que ce métier là on peut avoir un moment où c'est vrai on est écouté par les gens on est aimé donc toi on prend un peu mais non je crois qu'il faut jamais s'emballer on est rien tout peut s'arrêter très vite faut prendre soin de tout ça faut toujours avoir un pied de recul et et puis encore une fois on ne fait que des chansons et on ne fait que des chansons il est bizarre ce métier il ya tellement de gens plus méritants que nous et à quelle heure tu as des à quelle heure tu as des foules qui viennent applaudir les infirmières à quelle heure tu as des foules qui viennent applaudir les instits etc et ils sont beaucoup plus méritants que nous donc nous sous prétexte que notre métier fait qu'il y ait des gens qui applaudissent vas-y respire tu fais que des chansons il y a aussi le fait que même plus près de vous je veux dire qu'à tous les gens qui gravitent autour de vous les techniques qu'on est tout qu'on voit jamais et qui font quand même que ça marche tu vois et qu'ils sont arrivés avant vous pour installer partie après on arrive tous en même temps on est tous dans le même camion mais non pas les intermittents mais dans dans le bus on a toute notre équipe technique c'est enfin oui c'est le saint-18 et alors est ce qu'on peut dire aussi pour reprendre ces histoires de bus sans mauvais jeu de mots que pour que le fait de faire de résister à l'épreuve du temps c'est aussi parce que l'épreuve détend le fait de rencontrer des trucs tu vois je savais que ça va me faire sourire le fait de rencontrer comme des épreuves ça détend et donc on relativise un peu savais dans lesquelles épreuves oui mais à la fin regarde même ton passage à nouméa qui est quand même moi j'ai lu ça moi j'ai adoré je me suis dit mais c'est un mélange de crocodile dundi la patte du lapin laisse tomber le truc est absolument et finalement la conclusion de ton truc c'est que tu as l'air d'en garder un souvenir mais oui parce qu'encore une fois on est lucide sur on est privilégié au jeu je mange avec mes amis grâce à la musique que j'aime depuis 30 ans donc oui je peux tomber 20 fois dans le port de nouméa je reste un privilégié oui on peut tomber en panneau milieu de n'importe où ça va les gars on va passer une nuit ultra galère mais on est des privilégiés et tout ça juste garder conscience de ça à chaque moment ben voilà ça permet de prendre oui beaucoup de choses avec recul il nous reste 10 minutes je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence il ya nourrissons nos cerveaux featuring gizmo et balik qui est un hymne à la culture et au partage des idées on va dire au fait de rester en cette soif tirer vers le haut tirer vers le haut c'est reçoit de souvent apprendre quelque chose et c'est là et en fait tout ça est logique c'est là qu'on voit que c'est un c'est un vrai album et que ce n'est pas une escroquerie c'est à dire que les thèmes se recoupent après on accentue certaines choses dans certaines chansons mais en fait tous les thèmes se recoupent et finalement qu'on analyse toutes les chansons par une belle à la valeur intrinsèque de la chanson à chaque fois on revient à la même base qui est un petit peu l'amour des gens le partage la culture l'ouverture d'esprit le truc non mais ce que des fois je me dis la merde quand je dis mes trucs me dit merde à d'autres mais en fait non c'est que c'est qu'on veut tout le oui c'est le point commun à tout ça il fait attention à ça quand il écrit c'est important nous on s'y retrouve mais oui il faut qu'il ya un lien encore et il est très fort là dessus je pense que vous arrêtez tes compliments aujourd'hui là tous les deux c'est bien les choses il le dit en plus c'est moi je dis ça sincèrement je trouve ça bien tu vois après que comme on a déjà dit je dis on pourra je pourrais pas aimer du tout pas vous aimer faire l'interview comme si c'est professionnel le truc maintenant là il se trouve que je vous aime bien que c'est bien donc voilà j'ai pas et a justement l'écriture moi je trouve que l'écriture alors la façon d'écrire même si c'est chanté je trouve qu'elle est très hip hop après moi je suis un grand fan de hip hop en tête c'est alors moi ça comme ça c'est moi le plus gros des clics que j'ai dans l'écriture que notre premier album il est tout en anglais donc il s'en parle dans son bouquin que le hip hop que machin il ya des tournements de son de fab l'album de fab des tournements de son les albums d'ayam les albums d'entm tous c'est tout ce qui m'aide à passer à l'écriture en français donc oui oui je n'ai pas de flow hip hop mais dans l'écriture oui je me sens évidemment proche de oui évidemment proche de cette texte là ouais clairement c'est la classe ça se ressemble à tout cas l'effet que le choix des filles donc on n'a pas au début il ya maccabi gizmo balik pas de co qui sont tous des gens proches de vous maccabi que c'est depuis des années gizmo de trio donc vous connaissez aussi j'imagine de par des 25 ans on n'avait jamais rien fait ensemble on n'avait jamais rien gravé ensemble on a fait des séquelles mais voilà donc c'est l'occasion à les feux guise en fait mali que vous connaissez très bien depuis longtemps qu'ils bossent aussi pour baco donc c'est aussi logique machin et pas de co qui est donc un grenoblois à guyanais grenoblois ouais très proche de l'ancien et grenobles ça va tous les deux ça commence par j'ai tout à fait c'est un peu loin mais quoi silence et d'ailleurs j'ai eu un homme c'est dans une cuvette c'est à fait pourquoi les guillemes aussi non pas la guyane mais du coup vous on peut quelque part dire que vous êtes un peu l'équipe de la cuvette je peux me permettre petite bêtade ok ok donc moi je suis allé déjà joué à grenoble c'est pas mal d'un homme mais le climat des fois est capricieux c'est dû au fait de la cuvette soit très froid soit très chaud voilà c'est ça ça dépend également des nuits fois tu mors de choses que j'ai fait un peu les deux je suis rendu compte qu'il n'y avait pas de juste milieu il n'y a pas le milieu il ya très froid ou très chaud c'est plutôt bien aussi donc les voix ses choix là c'est quoi des choix artistiques j'imagine parce que même si c'est vos potes mais c'est pas son bidon on a besoin de la partie humaine pour ça marche mais oui en vie artistique chacun chacun sur un morceau où ça colle à artistiquement est-ce qu'il fait est-ce que ce qu'on peut dire qu'il ya un esprit c'est le similien ou un art de vivre on voyait un petit côté prétentieux si je te réponds oui mais non mais son prétention je veux dire pas je dis ça c'est moi je me permets de dire parce que moi je connais comme valeur la côte de valeur auquel on refuse de on refuse de s'éloigner de certaines valeurs de certaines attitudes il ya des trucs quand là j'ai regardé on a récupéré de nouveaux mecs dans notre équipe technique le premier brief que je fais c'est sur l'attitude les gars ont tourné ça je veux pas le voir ça je veux pas le voir ça je veux pas donc oui il ya une oeuvre un esprit de auquel on est fidèle dans ce qu'on fait on est des gens normaux et on doit donc se comporter de façon normale et ouverte les uns des autres oui ça veut pas dire que c'est labellisé mais en truc c'est un truc dont moi je me reconnais dans on peut se reconnaître voilà ça ne s'appartient pas à nous on n'a pas le droit de la parole s'en écarter encore moins quant à une certaine notoriété encore moi je l'avais résumé par joie de vivre aventure et indépendance tout marche marche dans le respect tout ça marche ça me bat comme à définition on va parler un petit peu du bouquin alors du coup tout sort en même temps ouais je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas en tout cas je pense ça le fait bien ouais c'est plus ou moins fait exprès enfin ça parce qu'ils ont écouté ça et ayant parcouru celui là je trouve que ben ben en fait ça va vachement bien les deux ensemble le fait de faire les deux je conseille aux gens de faire ça d'ailleurs si vous pouvez acheter le disque et le livre et peut-être écouter le disque avant je sais pas qu'est ce qui est le mieux de faire peut-être lire le livre d'abord c'est c'est un peu j'ai eu l'impression c'est un peu des fois tu vois un film et après tu lis le livre ou inversement et en fait tu n'as pas les mêmes vibes c'est l'équipe parce que parce que tu sais quand t'es dans le truc d'après ça te rappelle des trucs qui fait ouais machin et en fait je trouve que d'avoir les deux en même temps ça ouvre des portes ça ça élargit le débat j'ai beaucoup qui me disent ça en ce moment parce qu'on a envoyé il y en a beaucoup vous commandez en même temps sur le site internet les deux qui me disent je passe de l'un à l'autre et d'ailleurs on parle de hip hop même la pose à l'hypop parce que dans cette main qui est là tu pourrais tenir un ghetto blaster ou faire du lancé de poids voilà au choix mais alors j'aime beaucoup cette photo aussi quand tu écris un beau texte derrière qui est qui justement rien que ça on sent même si on ça résume pas évidemment tout le bouquin mais enfin on sent cette histoire de d'amour quoi écoute moi j'ai jamais écrit les textes et quand il est venu c'était l'été dernier je me souviens c'était pendant un petit break pendant notre centre système il m'a dit tu veux bien faire j'ai été honoré et écoute je lui ai écrit ça quoi et il m'a dit c'est tout à fait ça c'est bien et j'aime bien cette photo parce que justement c'est donc toi entre guillemets tu vois dire que stock écrit je considère un peu comme le porte parole après j'ai marqué que souvent des photos où toi tête face et lui et le lointain dans le tu vois ce que je veux dire peut-être un peu moins les pieds sur terre on va dire sans négativité aucune je dis ça c'est grave les pieds sur terre oui mais ce côté un petit peu plus même quand vous chantez tu vois mais complètement complètement parce que je veux dire complète un peu plus le joker du jeu de car il est pour moi le porte parole il a quand même bien sûr l'image que tu dis oui moi j'ai tout le check sur scène je suis plus statique et que j'ai lui autour qui voilà voilà qui crée l'énergie en fait tu ferais un concert un concert avec juste mike sur scène ce serait chiant possible voilà et avec rigueur tout seul c'est trop fatiguant bon moment j'aime beaucoup les conseils et donc alors ce livre en fait c'est ça c'est un gros à carnet de route ouais on va dire il ya des photos d'archives donc j'ai même eu beaucoup de mal à les assumer c'est ils m'ont poussé à assumer alors que la toute première où j'ai 16 ans ça c'est à nouméa alors c'est de l'avoir celle là évidemment on va la montrer moi je trouve très bien mais pas je peux comprendre cette petite coupe qui mélange de joël batts dans la place voilà 16 ans dans la chambre chez eric et premiers accords de guitare donc il ya plein de photos comme ça donc ça c'est sympa en termes de même d'ailleurs si on si on ne connaît pas cette simia ou si on n'aime pas moi je trouve ça intéressant de lire le bouquin c'est une aventure humaine avant tout c'est pas une bio c'est vrai que c'est la trame musicale derrière mais voilà c'est pas une bio c'est plein de souvenirs je pense qu'il ya plein de souvenirs qui sont marrant ça permet aussi à certaines de découvrir qu'on avait joué par un peu aux 13 heures sur france 2 on a joué bien mieux en shiraki ben là j'explique le avant le après bon voilà c'est le souvenir c'est ce qu'on raconte nous au fond du bus anecdote souvenir il ya aussi des paroles de chansons par moment donné c'est juste un chapitre qui illustre les chapitres il ya beaucoup de fourrières j'ai l'impression beaucoup d'émotions c'est à dire que tu rigoles même quand tu quand tu le lis il ya des émotions on passe à mon moment en tout cas quoi c'est cool c'est le but c'est vraiment le but d'ailleurs tu étais assez sincère dans ce bouquin il ya un chapitre sur une espèce de dépression burn-out machin je sais pas si c'est l'époque j'emploie mais tu peux dire dépression c'est évoqué en filigrame à plusieurs endroits donc j'ai trouvé ça bien de deux fois je trouve ça assez ça m'étonne pas de vous mais tu vois il ya des gens qui pourraient cacher ça et mettre que le côté pas y en a la machine j'ai fini la tournée tout le bonheur du monde ramet j'ai cramé en me disant je remonterai plus jamais sur une scène j'étais cramé donc après tu mets ça sur le compte de la dépression tu comprends que non mais en fait si tu aimes toujours autant ça tu es juste tu es super fatigué j'étais juste en dépression tu as juste les nerfs qui lâchent mais j'ai fait des concerts pendant plusieurs mois devant mille deux mille trois mille personnes c'est pas tout le bonheur du monde je me réveille le matin je savais pas pourquoi je me réveiller en pleurant tu comprends pourquoi et où globalement je vous dis c'est tout ce que je mangeais et le soir tu es au micro il ya trois mille personnes ça va tout le monde et où il faut assumer ce que j'ai des morts de micro dans cette période là est ce que le est ce que la scène même est devenu un calvaire ou est-ce que comptait sur scène c'est le seul moment où finalement tu ne penses pas je te réponds la vérité moi c'est mieux on reste là il ya vraiment une bonne mais j'étais vraiment j'étais vraiment cramé quand j'ai cramé c'est pas assez mais qu'on a un peu marre il faisait des pieds et des mains en disant faut que tu annules la fin de tournée t'en peux plus toi il souffrait de me voir à voir moi non sur scène il ya une période où on analyse devant nous j'ai plus de 18 morceaux 17 ou 16 les gars ils n'étaient plus là quoi après on devait faire le truc on était lancé je voulais bien là mais après oui j'ai pris un an et demi de rien posé dans l'amour dans la campagne on a déménagé de Grenoble et on a écrit une belle chanson de ces deux ans après ouais le silence le silence mais le non il ya eu un moment où même la scène ne soignait plus quand tu es trop loin il n'y a trop loin c'est une période qui m'a fait très peur du coup même pour les amis qui sont proches tu te sens compliqué moi comme il est il tu peux rien faire c'est que j'ai essayé de faire des mais il faisait mais le gars est vraiment en déprime quelqu'un vraiment en déprime c'est dur de l'aider c'est compliqué quoi moi j'ai eu très peur à ce moment là et bon oui là il n'a pas voulu arrêter la tournée il l'a mené il a souffert tout le long et après oui il a fallu briquer un an et demi deux ans il a touché le fond à Nouméa sans jeu de mort c'est pas bon mais d'ailleurs tu sais à Nouméa je leur dis je leur dis je pense qu'au retour ouais au retour je pense que moi c'est fini je serai toujours avec vous dans une semilla mais en arrière la scène vous allez la faire sans moi et lui me regarde avec des yeux mais sans toi tu vois il est toi il est tellement en déprime qu'il imagine déjà le après non mais vous allez continuer sans moi mais moi j'en pouvais plus tu nous parles tu vas aller trop c'est aussi physique à un moment quand tu tires trop les nerfs l'âge il est là tu comptes et tu rien à contrôler ne comprends pas donc voilà il ya de ça et bien d'autres anecdotes là dedans c'est signé donc de ton vrai nom qui est mike d'un cas je me suis rendu compte c'est son vrai nom puisqu'il y a pas longtemps sur facebook tu as partagé un truc de ta fille qui qu'elle même nom qui a le même nom et qui fait c'était quoi l'histoire qui est fait c'est un truc très engagé un engagement à 17 ans et c'est une course contre la fin qu'elle organise dans son lycée voilà donc c'est ça et là et pour moi ça a toujours été un nom d'emprunt parce que moi bêtement dans ma tête avec mon esprit un petit peu tordue je me suis dit d'un cas si tu déplaces le des ça fait indica moi ça fait des années que je pense que c'est un nom que je veux dire c'est vrai que c'est l'indicace mais c'est d'origine italienne donc comme quoi voilà j'ai pu me tromper et on va terminer parce que c'est 45 minutes là et vous avez autre chose à faire ça pourrait qu'on continue une heure j'ai d'autres trucs à dire mais faut pas qu'on traite trop je sais pas combien de temps il nous reste nous vous avez parce que oui on est en train de envoyer un message et un mail ce qui dit les gars avant d'appeler faut y aller pour la suite où elle est non arrivée je termine juste là dessus 53 ça va dans cinq minutes on est là je termine par deux choses d'abord que ce livre j'ai noté à la fin qu'il était éco responsable puisque imprimé avec des encres végétales sur un papier blanchi sans clore certifié pc f s'il vous plaît on parlait de ma fille à deux minutes la fin de mon aîné si ça n'avait pas été le cas je pense qu'elle m'aurait fait manger mon lieu c'est la nouvelle génération elle est vachement plus mais du coup c'est bien que ça veut dire que les gars ils comme on dit en anglais practice what you preach voilà t'es monté dans ton truc jusqu'au bout et moi je trouve ça très bien tu vois on a plein de défauts mais dans ces cas-là on n'est plus de cha pas mais moi je trouve ça bien on fait ce qu'on dit et je voulais lire un petit passage qui est page 96 que j'ai trouvé très sincère et c'est une analyse honnête sur choix alors voilà où est-ce que je l'ai lu alors c'est ça un perso je ne sais écrire que du simple sincère et simple je n'aurai jamais le talent de certains auteurs dont la qualité des tournures et métaphores fait que le fond n'a qu'une importance relative tant la forme est belle certains réussissent même à allier les deux auteurs que j'écoute alors avec la plus grande admiration je ne suis pas de cela juste un mec qui exprime des sentiments de façon simple certains diront simpliste en fait j'écris comme je parle comme je parlerai à celui qui écoute j'ai l'écrire j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça honnête sincère lucide assez d'un mais j'ai trouvé ça très très bien voilà donc je terminerai là dessus je vous rappelle que l'album il est là voilà c'est le simia 11 titres à l'échelle d'une vie 4 featuring maccabi gizmo balic pas de cause c'est ça 4 featuring mais ça compense encore une fois mystiquement parlant puisque maccabi a deux filles voilà le bouquin il est là avec le petit préface de derrière en quatrième de couverture par toi même voilà ça fait plaisir d'écouter les gars c'était un vrai plaisir là on a d'autres promos c'est vrai l'équipe de reggae.fr nous a mis plein de promos partout donc on va te courir sinon on aurait pu passer encore deux heures avec toi c'est un vrai plaisir donc on a bien rigolé on a dit des trucs intéressants et important donc moi c'est comme ça que j'aime les choses voilà un album ou ton bouquin ou un recueil de blagues j'en sais rien moi tu vois j'ai cassé vous qui voyez les gars mais voilà est-ce qu'on peut faire vite fait un big up à tous les autres membres du groupe puisque l'on vous a mis toujours en avant par la force des choses mais évidemment c'est une aventure humaine évidemment toute l'équipe complète évidemment toute l'équipe donc un gros big up on est avec vous dans deux jours pour partir à l'orient à l'orient on tous ensemble la famille et ils savent qu'on est ensemble et c'est au bout de temps d'années ils savent c'était celle simila mike et ricky ricky et mike et big up à tous ceux qui sont derrière à bientôt sur la route yes à bientôt merci du soutien merci à tous et donc je vous invite à suivre tout le monde sur les réseaux sociaux vous vous avez des instagram toi c'est ricky sincé lui qui m'avait mis toi c'est mike c'est un match et maxine c'est mia c'est une simila musique ouais également le site internet c'est mia.com les faits et moi aussi j'attends à s'il se passe quand même plein de choses sur le site pour de vrai voilà n'hésitez pas faut suivre également le instagram de reggae.fr mon instagram à moi je viens j'ai fait tourner l'interview partager c'est le but du jeu on fait pas ça juste pour nous le but c'est que ça tourne et que réagissez commentez voilà je me gardais j'ai beaucoup merci merci à vous les gars ça me fait plaisir un vrai plaisir on a bien rigolé je n'en attendais pas moins de vous on a vu plein de tes citrons c'est génial on est bientôt en live partout en france 50 dates c'est ça déjà 50 dates ça va augmenter peut-être un retour dans le port de nouméa qui sait on attend ça avec impatience voilà bref merci à vous merci beaucoup merci à tous merci à tous